Les statues monumentales de Jean Lépin reviennent. Jusqu'au 23 septembre, vous pourrez les admirer sur le square du Grand Pain et à la Pinède. Cette année, le thème c'est la femme. Pour toutes les contempler, il suffit de partir du bon pied. Ça commence ici, sur le square du Center B, avec le pied rouge de Martine Vérel. A quelques encablures, derrière la baigneuse, c'est Mimi qui nous présente ces frileuses. Ma statue, c'est une statue en bronze qui s'appelle les frileuses. L'idée de cette sculpture, c'est des racines qui sortent de terre et qui se transforment en femmes. Direction la promenade du soleil. C'est Jacques Quinault qui nous raconte sa pépée. Ma sculpture, c'est une sculpture que je me suis inspiré des années 30. Vous voyez, derrière, avec la femme au chapeau. Et puis, je l'ai faite sous une forme très épurée et qui représente une femme des années 1930. Avec une boule de verre qui laisse passer le soleil pour représenter la côte d'Azur. À l'angle de la Pinède, il y a l'élévation de Nicole Brousse. Elle représente pour moi tout ce qui est plus élevé. C'est-à-dire que l'important dans la vie, c'est d'aller toujours plus haut, plus dans le ciel, j'oserais dire, et plus dans ce qui est vaste. Et aller vers la liberté, en fait. Elle se parle de la liberté, surtout. Enfin, Ilona de Willipina vous attend sur le square Leonetti. Ilona, c'est une créature de notre monde. C'est la femme, c'est la muse de l'homme. Ilona, c'est la femme, c'est la force de l'esprit. C'est la femme qui ne lâche rien, qui va au bout de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle pense. Justement, elle est filiforme parce qu'elle n'a pas de jambe, comme vous pouvez voir. Elle nage, elle vole dans l'espace. Ces œuvres monumentales s'exposent à Jouan-Lépin jusqu'au 23 septembre.